Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors, préservation des terres agricoles, une disposition réaffirmée à contenu dans le projet de révision de la Constitution soumise à référendum le 1er novembre prochain. L'article 21, l'État veille à protéger les terres agricoles, c'est une réaffirmation de la volonté de sauvegarder ce patrimoine hautement stratégique pour une sécurité alimentaire. Absolument, il faut rappeler juste que c'est une disposition qui était déjà dans l'ancienne Constitution de 2016. Et donc, oui, c'est une réaffirmation d'une volonté des pouvoirs publics de protéger un patrimoine qui fait partie des ressources de la vie. Au même titre que les ressources génétiques, que l'eau, ce sont la terre, fait partie des facteurs de production qui créent la vie et qui créent donc les conditions d'existence sur un territoire. Et donc, la préserver, notamment quand elle est rare, comme c'est le cas en Algérie, fait partie, bien entendu, des priorités d'un État qui veut assurer la pérennité de la population et de son existence. Alors, réaffirmation de la protection et préservation de ce patrimoine, quel mécanisme mettre en place aujourd'hui pour protéger les terres agricoles, les mécanismes de mise en œuvre plus transparents, pour revoir la loi, par exemple, d'orientation foncière de 1990 et celle de 2008, qui stipule que le changement de vocation des terres doit passer par un décret exécutif. Écoutez, les terres agricoles, aujourd'hui, sont menacées par plusieurs facteurs. Parmi lesquels, bien sûr, il y a le détournement d'usage. Il y a aussi l'ensemble des autres formes d'agressions que subissent les terres agricoles. Et donc, il faut bien sûr les protéger. Aujourd'hui, il y a un arsenal juridique. Enfin, il ne date pas d'aujourd'hui. Cet arsenal juridique date déjà de la loi d'orientation foncière de 1990 qui prévoit que les terres agricoles doivent être protégées par l'État. Et que, par exemple, il y a un article dans cette loi qui dit que pour les meilleures terres, parce que les terres agricoles ne se valent pas, j'aurai peut-être l'occasion après de revenir sur cette histoire de terres agricoles. Aujourd'hui, il y a une sorte de confusion sur qu'est-ce que c'est qu'une terre agricole. Et certains pensent qu'on a donc des étendues qui sont illimitées. Donc, les terres agricoles ne se valent pas. Et dans cette loi d'orientation foncière de 1990, il y a un article qui stipule clairement que les meilleures terres ne peuvent être détournées de leur usage agricole que suite à une loi. C'est-à-dire qu'il faut passer par, mettre en place une loi pour changer la vocation d'une terre agricole. C'est une forme de protection. Par la suite, ces mesures ont été élargées aux terres de bonne qualité mais de qualité inférieure. Ce qu'on appelle des terres agricoles de type B, etc. Parce que les terres agricoles sont classées en fonction de leur fertilité, de A, B, C, etc. En fonction des zones et en fonction de leur aptitude agronomique. Et donc, dans la loi d'orientation agricole de 2008, le gouvernement a encore ajouté une couche pour protéger en mettant en place une nouvelle disposition en disant que pour les terres de type B, C, il faut passer par un décret exécutif pour les déclasser. Mais ça ne suffit pas. Le problème, ce n'est pas les textes de loi. Vous voyez qu'il y a des lois qui protègent. Mais dans la réalité, les terres sont détournées pour les équipements publics, pour les constructions, etc. C'est un mal nécessaire. Il faut bien construire. Il y a les villes qui augmentent. C'est un mal nécessaire. Par contre, ce qu'il faut veiller, c'est de rendre justement le détournement tellement coûteux. Il faut en faire une sorte de dernier recours. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le détournement des terres agricoles, c'est la solution de facilité. On a besoin d'assiettes foncières, on détourne du foncier agricole, c'est plus facile. Alors qu'il faut rendre justement cette option la plus difficile, les derniers recours. Parce qu'on ne peut pas viser un détournement zéro. Mais il faut réduire au maximum le détournement d'usage parce que ce sont des terres rares. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les terres agricoles ne se valent pas. Nous avons un potentiel limité de terres qui ont haut potentiel agricole. C'est notre véritable trésor qu'il faut préserver. Il faut mettre tout le dispositif qu'il faut. Mais encore une fois, les textes de loi ne suffisent pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait mettre en place d'autres mécanismes. On pourra revenir par la suite sur ça. Mais, et rendre le détournement de ces terres très difficile pour les pouvoirs publics. Est-ce qu'on peut comprendre par vos propos, professeur Ali Daoudi, c'est qu'entre les textes et leur application, il y a un véritable fossé. Puisque les lois existent depuis 1997 et 2008, le déclassement des terres agricoles n'a pas été empêché malgré les dispositions de ces deux lois. Absolument. Écoutez, les lois sont faites à un moment donné. Il y a peut-être un gouvernement qui a une sensibilité, qui prend conscience qu'il faut protéger des lois. Après, aujourd'hui, d'autres gouvernements viennent. Ils ont d'autres priorités de court terme. On vit aujourd'hui, en Algérie, depuis plusieurs décennies, sous le dictat du court terme. C'est le court terme qui impose plein de décisions, qui ont après des conséquences très lourdes sur le futur. Et donc, oui, des textes de loi ne suffisent pas, parce qu'on peut passer outre, ou est-ce qu'on peut les respecter. Je vous donne un exemple. La classification des terres agricoles A, B, C, en termes de qualité, et qui détermine après par quelle procédure il faut passer pour les déclasser, ne clarifie pas la classification, elle se fait sur quels critères. Et aujourd'hui, on se rend compte sur le terrain qu'on peut classer une terre qui a peut-être une valeur agronomique très élevée. On peut la classer en C. Et donc, éviter de passer par une loi pour la déclasser et passer par un décret exécutif, par exemple. Donc, les lois ne sont pas assez fermes, et en plus, un texte juridique peut facilement être dépassé. Il faudrait, de mon point de vue, rendre plus transparents les processus d'arbitrage autour de déclassement. Il faudrait qu'il y ait plus de transparence, que les arguments qui sont avancés pour déclasser une terre agricole en faveur d'un autre usage soient tellement robustes, qui justifient que c'est la seule option possible et qu'il n'y a pas d'autres options possibles. Donc, c'est ça. L'idée, ce n'est pas de dire jamais détournement, zéro détournement. Mais l'idée, c'est de dire qu'il faut explorer toutes les pistes avant d'aller vers les terres agricoles, parce que c'est un patrimoine rare qu'il faut préserver coûte que coûte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Verrouiller encore davantage les textes, puisque vous avez un peu la superficie agricole globale exploitée en Algérie, est estimé à 47,5 millions d'hectares, dans 32 millions d'hectares de parcours, 7 millions d'hectares de forêts et de maquis, et 8,5 millions de terres arabes, donc fertiles, dans 5,7 millions appartenant à des exploitants privés, et 2,8 millions relevant du domaine privé de l'État. Alors ce qu'il faut faire, c'est très peu par rapport à la superficie globale du pays. Exactement, surtout si on prend en considération ce que je disais tout à l'heure, que les terres ne se valent pas. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui... On ne peut pas les récupérer. On ne peut pas les récupérer, et puis les bonnes terres, les terres qui créent de la vie, les terres dont la mise en culture ne demande pas beaucoup d'investissement, celles-là, c'est celles-là qui sont menacées par les détournements, parce qu'elles se trouvent au nord du pays, là où il y a la densité de peuplement la plus élevée, là où les villes sont en train de s'étendre, et les infrastructures sont en train de s'amplifier. On a besoin d'étendre les villes et d'installer des infrastructures, mais comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que ça se passe d'une manière raisonnée sur le long terme, et faire l'arbitrage sur est-ce que je détourne une terre agricole qui produit de la richesse pour des générations et des générations, ou est-ce que je vais réaliser cet investissement, cette infrastructure ou cette expansion des villes ailleurs, ou sur un modèle horizontal, etc. Rendre le détournement des terres agricoles très difficile, par des mécanismes juridiques, par la transparence dans la mise en œuvre de ces mécanismes, mais aussi par l'implication de la société civile dans la protection. Aujourd'hui, les détenteurs des droits sur les terres agricoles publiques, les concessionnaires, n'ont que très peu de recours quand ils seront expropriés de leurs terres. Donc il faut créer les mécanismes de recours pour que les gens puissent défendre leurs intérêts, et jouer un rôle eux-mêmes dans la protection de ces terres agricoles. Aujourd'hui, ils se trouvent complètement désarmés pour préserver leurs terres. Mais est-ce qu'il faut répertorier tous ces territoires, toutes ces terres, à travers le territoire national ? Vous avez par exemple les terres harches, on en a parlé par le passé, qui sont considérées comme équivalentes à 3 millions, et qui ne sont pas exploitées, et dont on n'a, dans l'État, aucune autorité. Oui, attendez, sur les terres harches, il faut peut-être nuancer les propos. Alors, le vocable harche, c'est un vocable qui a été hérité de l'époque coloniale, depuis les années 70, il y a officiellement, dans les textes algériens, il n'y a pas de terres harches. Donc il y a soit les terres privées, soit les terres publiques. Alors, sur les terres publiques, effectivement, il y a une grande partie des terres qui ont été indexées sur le domaine privé de l'État, qui font partie du patrimoine public, qui relevaient des anciens terres harches, et sur lesquels les agriculteurs et les agropasteurs avaient des droits. Sur ces terres-là, il faut bien sûr nuancer. Les terres qui sont exploitées d'une manière régulière, c'est des terres privées que l'État doit régulariser. C'est-à-dire qu'il faudrait aller vers la régularisation, privatisation, donner des titres aux gens qui sont sur ces terres depuis maintenant très très longtemps, et qui... Ils ne sont pas prêts à les céder non plus. Et ils ont raison, parce que c'est leurs terres qui les font vivre, et c'est leur source de vie, donc pourquoi ils les aideraient. Et puis il y a des terres harches, sur lesquelles les droits ne sont pas très clairs, et sur cela, l'État devrait justement clarifier ces terres. Parce que ces terres-là sont aujourd'hui menacées, parce que les droits sur ces terres sont flous. Et parce que les droits sur ces terres harches, qui sont en grande partie les terres de parcours, notamment les terres de parcours collectif, qui se trouvent dans les instances typiques, sur ces terres-là, les droits ne sont pas très clairs, les populations, les agropasteurs revendiquent des droits, l'État est aussi propriétaire juridique officiel de ces terres. Et donc, il faudrait aller vers la clarification, parce que la non-clarification crée des conditions d'exploitation minières, qui conduit au final vers la dégradation de ces terres, par d'autres mécanismes, autres que ceux qu'on était en train de décrire tout à l'heure, qui ont des changements d'usage. Là, c'est la surexploitation de ces terres qui conduit à leur dégradation, la désertification dans les zones de parcours, etc. Donc, vous voyez que les terres agricoles sont menacées par plusieurs menaces. Bien sûr, il y a les détournements d'usage qui se font dans le nord, mais aussi par la dégradation et la détérioration des terres, par l'érosion, par la désertification, etc. C'est des aspects qu'on va aborder à l'instant, sur les terres agricoles, justement, quand vous le dites à l'instant, le professeur Ali Daoudi pèse plusieurs menaces, détournement de vocation dû à l'urbanisme et l'expansion des villes, autres menaces, l'érosion et la dégradation liées à la désertification. Comment agir, comment faire, quand on sait que la STEP, le premier rempart aux entampons, connaît une dégradation avancée ? Comment c'est à agir à ce niveau-là, au niveau de la STEP ? Absolument. Au niveau de la STEP, la problématique se pose d'une manière un peu différente. La STEP, c'est un peu le pays du mouton en Algérie. C'est une zone économique très importante. Elle est aussi importante sur le plan écologique parce qu'elle représente, comme vous l'avez très bien dit, un rempart entre le tel et la partie, une zone tampon entre la partie saharienne. Donc, elle empêche un peu l'avancée du désert. Et l'État étant, dès les années 70, l'Algérie était consciente de l'importance de cette zone. Et donc, il y a eu le barrage vert comme étant une mesure de préservation de cette terre. Sauf qu'on se trompe de logique. On veut préserver le couvert végétal en reconstituant le couvert végétal et non pas en luttant contre les phénomènes qui font que le couvert végétal disparaît et qu'il y a dégradation. C'est les pratiques de l'homme. L'action anthropique dans les zones de parcours, c'est elle qui est à la base de la dégradation et de l'érosion et de la désertification. Bien sûr, le facteur climatique est un facteur aggravant. Il est là, les sécheresses sont là et donc il y a une aggravation. Mais le véritable problème, c'est la pression humaine. Il y a maintenant pratiquement 9 millions d'habitants qui vivent dans ces zones. Un troupeau, un cheptel au vin qui est très très important et qui fait une pression sur ces terres. Si on rajoute à cela le flot qui caractérise les droits d'accès et les droits de propriété sur les terres qui sont considérées comme âges, qui sont considérées comme privées, et donc ce flot fait en sorte que les acteurs eux-mêmes, ceux qui les exploitent directement, ne se sentent pas sécurisés sur leurs droits. Et donc ils les considèrent comme une sorte de ressource qu'il faut exploiter maintenant parce que si je ne l'exploite pas, je ne l'aurai pas demain. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de clarifier les droits sur ces terres. Et ça, c'est un chantier qui ne peut pas se prendre à la légère, c'est un chantier qui est lourd. Il faut d'abord comprendre les mécanismes en jeu, les acteurs qui sont sur le terrain, quelles sont leurs stratégies, leurs logiques, et après les accompagner parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'État n'est pas le seul acteur, l'État ne détient pas le monopole sur le changement des droits sur ces terres. Il y a une dynamique qui part de la base. Les acteurs sont là, ils sont en train de redéfinir par leur action les droits sur ces terres. L'État, en tant que propriétaire éminent, a aussi un droit de regard sur ces terres. Il faudrait maintenant conjuguer les efforts, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait de débats, et créer des espaces pour imaginer un avenir plus prospère pour ces zones pastorales. Alors, professeur Ali Daoudi, moi je voudrais revenir sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, quand on a abordé l'État à Hach, mais il n'y a pas que l'État à Hach, on va parler aussi d'État à Hach. Par exemple, il y avait M. Hamdani, qui était à l'époque le directeur du foncier agricole au niveau du ministère de l'Agriculture. Il avait estimé qu'entre 2,5 millions d'états de superficie des terres à Hach, qui doivent être exploités avec l'objectif d'optimiser l'exploitation de ces terres, ensuite conforter juridiquement ses occupants par des actes administratifs, c'est ce qu'il avait estimé à l'époque M. Hamdani, qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture, il avait déclaré aussi qu'il est temps d'ouvrir le dossier des terres à Hach, sereinement, sans tabou, car ce sont des réalités à nous, et ce tabou doit tomber aujourd'hui, car ce sont après tout des terres agricoles qu'il faut absolument exploiter. Est-ce que ce débat doit être engagé aujourd'hui ? Absolument. Écoutez, il ne devrait pas y avoir de tabou sur aucun sujet. Dans une république qui avance, c'est une république qui se construit, qui met sur la table l'ensemble des sujets sans aucun tabou. Donc les terres à Hach, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut distinguer, les terres à Hach à vocation purement agricole. Il y a une grande partie des terres agricoles supposées aujourd'hui privées, qui en définitive, c'est des terres à Hach, elles se trouvent dans les zones de montagne, elles se trouvent sur les flancs de l'Atlas Saria, ce sont des terres qui sont à vocation agricole, qui sont exploitées depuis très très longtemps par des habitants locaux, qui ne sont pas titrés, et qui sont donc considérés comme étant des terres à Hach, et sur lesquelles, bien sûr, les droits auprès de la population sont des droits qui sont totalement privatisés, individualisés. Et donc oui, ces terres-là, il faudrait que l'État ouvre leur dossier pour régulariser leurs cas. On ne peut pas les laisser à la marge de la réglementation. Ils ne doivent pas être en marge du dispositif agricole. Absolument. Pourquoi ? Parce que le fait de ne pas avoir des titres, ça les prive d'aide de l'État, ils ne peuvent pas accéder aux crédits, ça n'incite pas non plus leurs détenteurs à faire des investissements, parce qu'il pourrait y avoir des litiges intrafamiliaux qui pourraient désinciter les gens à faire des investissements productifs importants. Et donc il faudrait que l'État sécurise les droits de ces exploitants de ces terres Hachs, leur donne des titres de propriété. Concession et actes juridiques. Concession aux droits de propriété privée, mais je pense que c'est plutôt le droit de propriété privée, parce que c'est des terres qui sont dans les familles depuis des générations et des générations, et sur lesquelles il y a un effort de vivification. Donc là, ça s'applique vraiment, le droit de propriété, l'État doit juste ouvrir. Il y a un problème à l'intérieur intrafamilial qu'il faudrait être prudent pour ne pas créer des conflits, et donc laisser et impliquer les membres de ces Hachs dans le traitement de ces dossiers pour ne pas créer des problèmes. Mais sinon, il faut absolument régler ça, parce qu'effectivement, ce sont 2 millions ou plus, je ne sais pas combien exactement, d'hectares qui sont aujourd'hui sans titre, et donc qui ne peuvent pas prétendre à des crédits agricoles, et qui ne sont pas suffisamment incitatifs pour la mise à l'investissement agricole. Les terres en jachère, l'équivalent de 3 millions d'hectares, c'est important ? Les terres en jachère, c'est pareil, mais c'est une autre problématique. Ce n'est pas un problème du droit de propriété. Non-exploitation. C'est un problème de non-exploitation. Effectivement, il y a une partie des terres agricoles qui ne sont pas exploitées. Là aussi, encore une fois, les textes de loi sont très clairs. La loi d'orientation foncière de 1990, elle stipule clairement que tout détenteur de biens, de terres agricoles, est dans l'obligation de les mettre en valeur. La non-exploitation de ces terres est un abus de droit. L'obligation, c'est un patrimoine national, et il faut le mettre en valeur parce qu'il est rare. Pour assurer aussi notre sécurité alimentaire. Pour assurer la sécurité alimentaire. Sauf qu'il y a des cas différents. Il y a des gens qui ne les mettent pas en valeur parce qu'ils n'ont pas les moyens, ceux-là, l'État doit les accompagner. Il y a des gens qui ne les mettent pas en valeur parce qu'il y a des conflits intrafamiliaux, ceux-là aussi, l'État doit les accompagner pour résoudre ces conflits. Mais il y a des gens qui ne les mettent pas en valeur parce qu'ils les gardent comme réserve foncière, parce que le terrain est en train de gagner de la valeur. L'État doit s'y vivre dans ce cas particulier. Donc l'État doit être un État accompagnateur, mais doit être aussi, lorsque les moyens sont mis en place, il faudrait qu'ils soient assez rigoureux dans l'application des lois. Je l'ai dit, la loi d'orientation foncière de 1990 stipule que nul ne peut laisser sa terre en jachère plus de deux ans. Et donc lorsque l'exploitation des terres est confirmée pendant plus de deux ans, l'État doit prendre acte, il doit agir pour regarder pourquoi les gens n'exploitent pas ces terres. Et donc la jachère, il faut distinguer entre jachère bisannuelle qui fait partie d'un itinéraire technique qui est aujourd'hui certes dépassé et que l'État aussi, encore une fois, doit accompagner les agriculteurs à modifier cette façon d'exploiter la terre, parce que la jachère est une pratique agricole qui permet à la terre de retrouver de la santé, enfin, retrouver sa fertilité, c'est-à-dire on laisse se reposer la terre pour qu'elle reprenne un peu de fertilité, mais c'est une façon de faire qui est assez archaïque. Aujourd'hui, l'agronomie a avancé, on peut améliorer la fertilité par d'autres modes, et peut-être que ces agriculteurs n'ont pas les moyens, justement, d'améliorer la fertilité autrement que par la jachère, et ça, encore une fois, c'est le rôle de l'État d'accompagner, d'analyser les situations, de voir les cas de figure, et de mettre en place des politiques de résorption de la jachère qui prennent en charge l'ensemble des cas de figure. Alors, on a parlé un peu de toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui réellement sur les terres agricoles, mais il y a aussi cette question de dilapidation des terres agricoles, préservation des terres contre toute dilapidation, détournement des terres acquises par des individus, faut-il les récupérer, est-il possible de les récupérer quand on les a prises ? On est en train de connaître un peu un déballage public par rapport à ceux qui ont acquis des hectares et des hectares de terres agricoles. Alors, les terres agricoles publiques... Acquées illégalement. Les terres agricoles publiques qui ont été cédées illégalement, comme vous dites, à des individus bénéficiaires, celles-là, vous le dites vous-même, qui sont illégalement, donc il faut appliquer juste la loi et les récupérer, il n'y a aucun problème, d'autant plus... Si on les a revendus, on les a construits... D'autant plus... Ah oui, c'est ça. D'autant plus que l'État reste propriétaire, donc les sessions se sont faites sous forme de concessions. Il n'y a plus de sessions. Exactement. Dans le cadre de la concession, l'État reste propriétaire, il peut récupérer, il peut résilier le contrat de concession lorsque le bénéficiaire de droit de concession ne respecte pas le cahier de charge. Donc on peut facilement établir dans ce cas que le bénéficiaire n'a pas respecté le cahier de charge, l'État peut reprendre son bien. Donc oui, il faudrait que l'État s'y visse pour récupérer les biens pour lesquels ceux qui ont bénéficié des attributions ne respectent pas les cahiers de charge et donc ne les exploitent pas comme il se doit. Mais pour mettre en place tous ces mécanismes de préservation aussi, de transparence, est-ce qu'il faudrait parallèlement un fichier national du Fensier Agricole pour déterminer le bien public, du bien privé et toutes les terres agricoles disponibles à travers le territoire national, puisqu'on a donné quelques estimations. L'Algérie qui dispose d'une superficie agricole exploitée en Algérie est estimée à 47,5 millions d'hectares, dont 32 millions d'hectares de parcours, 7 millions d'hectares de forêts et de maquis et 8,5 millions de terres arabes, c'est-à-dire fertiles, dans 5,7 millions appartenant à des exploitants privés et 2,8 au public, c'est-à-dire à l'État. Regardez ce qu'il faut aujourd'hui, et je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est une vraie volonté politique. Ce n'est pas seulement de dispositif juridique, il faut une vraie volonté politique sur la durée. Parce qu'on l'a vu depuis tout à l'heure, que les textes existent... Mais qu'ils ne sont pas appliqués. ...mais qu'ils ne sont pas appliqués, ou qu'ils sont appliqués d'une manière partielle. Et donc il faut qu'il y ait une vraie volonté politique. 1. 2. Il faudrait qu'il n'y ait que la société civile, que ceux qui tirent profit de ces terres aient un droit de recours. Qu'il faut qu'ils soient partie prenante dans la préservation. Parce que c'est eux qui tirent le revenu aujourd'hui. 1. 2. 3. Il faudrait aussi qu'il y ait une sorte de consensus national sur les terres agricoles. Les terres agricoles, j'ai commencé par dire ça, font partie des ressources de la vie. Si on veut que la vie continue sur ce territoire qui s'appelle Algérie, il faudrait qu'on préserve l'une de ces sources de la vie. On ne peut pas vivre sans nourriture. Et la nourriture ne peut pas se produire sans la terre. Et donc il faudrait bien qu'on préserve ça. S'il y a un consensus national qu'il faut préserver les terres agricoles, il faudrait aussi créer les mécanismes pour que ça devienne l'affaire de tous. Que ça ne devienne pas uniquement l'affaire du gouvernement, d'un ministère ou d'une administration. Il faudrait que ça devienne l'affaire de tous et créer les mécanismes de participation de tous à la préservation. Au premier chef, au premier lieu desquels, il y a bien sûr ceux qui exploitent les terres, mais il y a aussi la société civile, les associations. Il faudrait aussi qu'il y ait la justice qui s'autosaisisse lorsque les textes sont bafoués. C'est une affaire de la société. Il faut changer de paradigme. Il ne faut plus que ce soit uniquement l'affaire de l'administration. Ou de l'État. Oui, l'État, le mot État, il y a tout à l'intérieur. Donc il ne faut pas que ce soit uniquement l'affaire de l'administration, c'est l'affaire de la société. Il faudrait qu'il y ait un consensus national sur la préservation des terres agricoles, parce que les terres agricoles, c'est une source de la vie. Ici, on voudrait... Regardez, aujourd'hui, on parle de développement durable. Et c'est quoi le développement durable ? C'est un peu de bon sens dans ce qu'on a l'habitude de faire. Mettre du bon sens. C'est quoi le bon sens ? C'est redéfinir... Je vis aujourd'hui, mais moi, lorsque je suis venu dans ce monde, mes parents, mes arrières-parents ont fait des choses pour que je puisse vivre dans ce pays. On est redevable aux générations futures pour leur laisser les conditions de vie dignes dans ce pays. Donc on ne peut pas les priver de ce droit. Donc c'est ça le consensus qu'il faudrait qu'on construise autour du développement durable. Les peuples qui ont réussi à créer des civilisations fortes et des civilisations durables, c'est les peuples qui accroissent leurs richesses. Les richesses naturelles, les richesses en termes de connaissances, les richesses en termes de valeurs. Et c'est ça ce qu'il faudrait... Qu'on mette la préservation des terres agricoles, le développement durable, etc. au cœur de cette dynamique de réflexion autour de quelle Algérie on voudrait construire, quelle Algérie on voudrait laisser pour les générations futures. Alors est-ce qu'on peut considérer que les terres agricoles écalent sécurité alimentaire des questions imminemment stratégiques à travers le monde aujourd'hui ? Car sans sécurité alimentaire, vous ne pouvez pas assurer votre souveraineté nationale, vous serez toujours dépendant des autres. Écoutez, on ne peut pas envisager sécurité alimentaire sans production agricole. Et la production agricole est dépendante des terres. Donc bien sûr que le lien est direct. Et c'est ça qui assure aussi une souveraineté nationale. Absolument. Et le lien est direct. On l'a vu encore une fois. La terre est au cœur de la sécurité alimentaire. Et il faudrait qu'il y ait aujourd'hui ce débat franc. Les Chinois achètent des terres en Afrique ? Ils achètent des terres un peu partout parce que leurs terres ne leur suffisent pas. Pour se nourrir. Pour se nourrir. Et donc ils sont conscients que l'avenir, la force, la puissance, c'est à celui qui détient les éléments de la vie. C'est quoi les éléments de la vie ? C'est la nourriture. C'est la science qui permet justement de multiplier la nourriture. Et ces peuples investissent justement dans ces facteurs de puissance. Facteurs de puissance et de souveraineté. Et donc bien entendu, aujourd'hui on est interpellé en tant que génération, qui réfléchit aussi pour les générations, qui est responsable vis-à-vis des générations futures, sur quoi faire de ce patrimoine et le préserver. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit uniquement l'affaire de l'État et de l'administration. C'est l'affaire du peuple. C'est l'affaire d'une société. Et moi, je suis sidéré quand je vois que des bénéficiaires de terres agricoles sont contents que lorsque leurs terres sont détournées parce qu'ils vont bénéficier d'une rémunération, d'une compensation. Attention, ça parce qu'il y a une sorte de manque de conscience que cette terre-là, elle est aussi source de revenus pour les générations futures et source de vie, pas seulement de revenus. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « L'exploitation des terres au sud du pays va peut-être permettre de compenser ce qu'on est en train de perdre au nord et au niveau de la région stépique ? » Regardez, j'ai commencé par dire au début que les terres ne se valent pas. Effectivement, que le progrès technique permet d'aller exploiter des terres partout. partout, y compris dans la Lune, sur la Lune. Mais ça coûte. Les terres dont on est en train de parler, c'est des terres qui produisent de la vie sans grand effort, qui produisent de la biomasse, du bien alimentaire. Vous êtes un grain, vous. Exactement, parce que les conditions climatiques, parce que les terres sont fertiles. Après, oui, on peut aller cultiver le sable, sur le sable. On peut faire de l'agriculture hors sol. Mais ça coûte très cher. Aujourd'hui, le progrès technique, effectivement, permet de produire des aliments dans des conditions extrêmes, hors sol ou sur des sols qui sont totalement inertes. Mais ça a un coût. Pourquoi gaspiller, justement, ces ressources que nous avons et aller essayer de créer des sols qui y sont sur lesquels, donc préservons ce que nous avons, parce que ça ne suffira pas un jour ou l'autre, et allons chercher à étendre nos terres sur le sol. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, vous faites ce que je voudrais dire. L'un n'empêche pas l'autre. Préservons ce que nous avons et allons étendre nos ressources, nos capacités de production vers la steppe, vers le sud. Et c'est bien, parce que plus on sera puissant, plus on aura de terres, plus on produira de la richesse, on sécurisera l'alimentation et on pourra même exporter s'il le faudra à ce moment-là. Mais il ne faut pas non plus hypothéquer l'avenir en gâchant ce que nous avons le plus meilleur et en croyant qu'on peut les compenser par des terres ailleurs. Demain, si les nappes phréatiques s'y puissent au sud, ces terres ne pourront plus produire de la vie. C'est des terres qui ne sont vivifiables que par l'eau souterraine. Et donc on ne peut pas parler de terres au sud, on parle plutôt de l'eau qui est mise en valeur. C'est l'eau qui crée la richesse au sud. Et donc on ne va pas aller détruire des terres dans des endroits où on a quand même de la pluviométrie, où on a de la production qui peut se faire sans forte dépendance par rapport à une ressource qui n'est pas renouvelable. Donc il faut faire les deux, préserver nos terres et aller valoriser les ressources que nous avons partout dans notre territoire. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit, c'est une question par curiosité que je pose, pourquoi toutes ces terres désertes qu'on voit sur l'autoroute est-ouest ne sont pas exploitées ? C'est vrai que c'est des hectares et des hectares de terres quand on traverse autour de l'autoroute est-ouest qui ne sont pas exploitées aujourd'hui. Ben écoutez, d'abord il faut juste comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'est-ouest, lorsque vous partez, vous allez voir des terres qui sont mises en jachère. Nous sommes dans des zones semi-arides où la mise en jachère s'impose dans certaines régions arides. Mais qui est systématique aussi. Quand on est dans le côté de Réalizène où il pleut 350 mm, on n'a pas le choix que de laisser se reposer, à moins d'introduire du progrès technique, d'aller chercher de l'eau ailleurs, d'introduire du progrès technique, qui est sur le rôle de la recherche agronomique, pour pouvoir utiliser des terres à longueur d'année. Mais il y a des endroits où on n'a pas encore cette chance, à ce moment-là, laisser se reposer la terre pour pouvoir reconstituer le stock hydrique, reconstituer le stock en éléments nutritifs pour la plante, s'impose dans certains endroits. Il faut regarder au cas par cas. Effectivement, il y a des abus dans certaines régions. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a des endroits où les terres ne sont pas exploitées parce que les agriculteurs n'ont pas les moyens, où elles ne sont pas exploitées parce qu'il y a des conflits, etc. Donc là, c'est le rôle de l'administration d'observer, de contrôler, de veiller à ce que cette ressource soit valorisée de la manière la plus optimale. Et en accompagnant et non pas en réprimant seulement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que toutes ces questions doivent être discutées aujourd'hui en toute transparence ? Par exemple, on a parlé des terres arches, des terres qui sont en châchère actuellement, l'équivalent de 3 millions d'hectares, qui pénalisent un peu la production agricole. Est-ce qu'il faudrait aussi ouvrir l'autre dossier des terres habousses ? On n'en parle jamais. On ne connaît même pas le portefeuille et son équivalence. Oui, vous faites bien de souligner cet aspect. Alors, leur importance n'est pas très, très grande par rapport au reste du portefeuille foncier du pays. Mais c'est une question qui mérite d'être regardée de près. Aujourd'hui, il y a une certaine opacité sur justement ce patrimoine. On ne connaît pas très bien, on n'a pas une cartographie précise, si vous voulez, des terres habousses. Et donc, ça serait très bien d'aller regarder de près, de mettre une cartographie et aussi de regarder comment ces terres sont utilisées. Il faut juste, pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi les terres habousses, c'est les terres agricoles qui ont été cédées par des bienfaiteurs à des fondations religieuses, à des aouias ou à des mosquées pour justement... Pour le ministère des affaires religieuses ? Après, le ministère des affaires religieuses gère au dernier recours ces terres. Mais en fait, les agriculteurs ne les cèdent pas au ministère. Les bienfaiteurs les cèdent à des fondations de proximité, une zéouia locale, une mosquée locale, dans une perspective de faire un don pour les générations futures, dans une action de bienfaisance. Donc, à la base, il y a une volonté de bienfaisance. Il faudrait aussi que ces terres soient bien valorisées pour que ceux qui ont fait ce don bénéficient de retours d'investissement qu'ils ont fait en cédant ce don pour la collectivité. Alors, protéger les terres contre le phénomène de la désertification, on a abordé la question de la STEP, vous avez cette question de l'auditeur. Est-ce qu'on peut récupérer encore cette zone tombant aujourd'hui, au vu de sa dégradation ? Oui, je pense que, regardez, il y a beaucoup de travail. Il y avait le haut commissariat à la STEP qui faisait à un moment donné un travail et qui est complètement, actuellement absent. Le HCDM, il y a le haut commissariat de développement de la STEP. Qui a totalement presque disparu. Qui a fait beaucoup d'efforts à un certain moment. Effectivement, il avait les moyens pour faire des actions. Mais, regardez, la STEP, aujourd'hui, on peut la récupérer. Moi, je suis convaincu, je suis de ceux qui croient que la STEP n'est pas encore perdue et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais, il faudrait que changer de paradigme. Aujourd'hui, l'approche techniciste qui consistait à reconstituer le couvert végétal, ce que faisait le HCDS pendant longtemps, a montré ses limites. On ne peut pas que remettre du couvert végétal pendant un moment et après, on lâche dessus les troupeaux et ils vont refaire la même chose. Il faudrait qu'on ait une vraie réflexion sur quel modèle d'exploitation durable de la STEP. L'État, aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin, le ministère de l'Agriculture, j'ai l'impression qu'il laisse faire les dynamiques locales et qu'il ne prend pas les devants. Il faudrait peut-être qu'à un moment, qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, on ouvre un dossier, mais sur le long terme, pour prendre en charge la problématique de la STEP. Prendre en charge la problématique de la STEP pour pouvoir, avec les acteurs locaux, en intégrant les dynamiques locales, voir quel modèle de développement durable de la STEP. Est-ce qu'on laisse le morcellement et la transformation de la STEP vers des petits îlots qui, au final, pourraient ne pas produire beaucoup de choses, sauf s'il y a de l'eau pour leur intensification ? Ou est-ce qu'on envisage et on accompagne les acteurs locaux pour laisser émerger des modèles collectifs, semi-collectifs ou individuels qui permettraient une utilisation autrement plus rationnelle des potentialités de cette zone importante, à la fois pour l'économie nationale, mais aussi pour l'écologie ? Mais M. Hamid Hamdanik connaît parfaitement le dossier puisqu'il a été à la tête un peu de la direction du foncier agricole. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faut agir et agir rapidement quand on se réfère aussi à certaines statistiques ? Vous aviez à un moment donné, par exemple, un chiffre effarant qui avait été annoncé il y a quelques années par M. Alioui, qui est secrétaire général de l'UNPA, c'est-à-dire l'Union Nationale des Paysans Algériens, qui avait parlé de pas moins de 6 hectares détournés quotidiennement de terres agricoles. Oui, bon, c'est un chiffre, je ne sais pas d'où il sort, mais effectivement, on en a parlé depuis tout à l'heure, effectivement, il y a un détournement des terres et il faudrait mettre un peu le « là » sur ce phénomène et rendre plus transparent. Sur la steppe, je reviens encore une fois, rien ne peut se faire d'eau-haut. Il faudrait une dynamique inclusive qui implique l'ensemble des acteurs sur eux. Mais quand vous dites l'ensemble des acteurs, à commencer aussi par les collectivités locales, interdire, par exemple, la délivrance de permis de construire sur des terres agricoles ? Respecter la réglementation, dans ce cas de la réglementation, il faudrait respecter la réglementation et il faudrait aussi qu'il y ait la société civile qui mobilise pour dénoncer les détournements et les infractions à la réglementation. Et encore une fois, c'est une affaire de volonté politique. Professeur Ali Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end et à bientôt. Au revoir.